Bonjour, dans le cadre des techniques et langages utilisés dans le cinéma, on va traiter aujourd'hui une leçon concernant la couleur et l'utilisation de la couleur. D'abord un aperçu historique, déjà en 1895, il y avait des tentatives d'utiliser des films en coulant. C'était dans le temps des Frères Lumière, comme vous êtes en train de voir, et on s'est déjà familiarisé à ce genre d'image. Mais il y a aussi une autre personnalité du cinéma qui s'est intéressée à l'utilisation de la couleur, et qui est Georges Méliès, que vous voyez ici. Déjà, Georges Méliès avait utilisé la couleur dans son film Le Château Honté, et le film date de 1897. Donc, depuis le début du cinéma, depuis la naissance du cinéma, la couleur a déjà intéressé les faiseurs de films. Mais la première tentative technique pour rendre les films en couleur, c'était le coloriage, une sorte de coloriage, comme ça se fait au niveau des écoles primaires et des crèches. On colorise les images, donc là aussi, on colorisait les films. Comme vous êtes en train de voir, il s'agit de l'atelier d'Elisabeth, de Twillers. C'est une dame qui avait édifié toute une petite usine pour pouvoir coloriser les films. Et bien sûr, un peu plus tard, ce sera l'usine Pathé, sachant que Pathé est l'un des premiers producteurs de films dans le monde, et lui aussi, il avait tenté de, pas seulement tenté, il procédait à la colorisation des films. Et c'est normal que la couleur reflète la vie, reflète la vie sociale, reflète la nature, et c'est normal que les films, normalement, devraient être en couleur. Donc on va s'y intéresser depuis le début. Thomas Edison, de son côté, avait tenté de rendre les films, ses premiers films, en couleur. Sachant que lui, dès 1894, il avait commencé à faire des films, et la couleur a commencé à l'intéresser depuis ce temps. Et l'une des premières techniques de rendre les films en couleur, c'est le kinémacolor. Et c'est une technique qui date déjà de 1906. Et c'est une technique qui utilise deux couleurs, comme vous êtes en train de le voir ici, c'est le vert et le rouge. Donc c'est un cumul de deux couleurs seulement. Ce ne sera plus le cas par la suite. Et les couleurs vont devenir plus fines, plus nettes, plus soutenues par la suite. Et l'une des premières caméras à utiliser la couleur, c'est celle-ci. C'est une caméra couleur chromo-chrome. Elle a été fabriquée par Gaumont. Gaumont, c'est aussi comme Pâté, l'un des premiers producteurs de films en France. L'un, ou plutôt le premier film en couleur en France, ne date pas de cette époque. Il fallait attendre 1960 pour pouvoir voir le premier film couleur. D'ailleurs, c'est un film qui a été tourné de flanc, une fois en noir et blanc, et une deuxième fois en couleur. Il s'agit de « Jour de fête » de Jacques Tati, que vous voyez ici. Il y a maintenant des supermarchés très connus qui portent son nom, des supermarchés Tati en France. Et c'est pour rendre hommage à une personnalité du cinéma qui a beaucoup fait pour le cinéma de son pays. Et Tati, on lui doit bien ça, on lui doit l'utilisation de la couleur à partir de 1960, dans son film « Jour de fête ». Bien sûr, pendant ce temps, les Américains travaillaient, travaillaient sur la technique de la couleur. Et déjà, ils vont mettre en place la technique or, qui est une technique quasi parfaite et qui va durer jusqu'à aujourd'hui la technique au nord. C'est cette technique que vont utiliser tous les majors par la suite parce qu'ils vont rendre leurs films en couleur, ils vont plutôt réaliser et produire des films en couleur. Et c'est une technique qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui parce que c'est une technique qui reflète très précisément les spécificités de la vie. Le premier film couleur en utilisant la technique au nord date de 1932. Il s'agit d'un dessin animé réalisé par Walt Disney qui ne connaît pas Disney, le père des dessins animés aux États-Unis. Le film, c'est « Des arbres et des fleurs ». Quand vous êtes en train de voir un extrait, plutôt une image du film, c'est le premier film couleur et le premier film au technique au nord. C'est un film dessin animé. Il sera suivi quelques années plus tard. On va arriver à faire des films en couleur, toujours en utilisant la technique au nord. C'est « Becky Chapp ». C'est un film de 1935, trois années après Walt Disney. On doit au réalisateur, Robert Mamoulien, d'avoir réalisé ce film qui compte parmi eux. qui a marqué une date dans l'histoire du cinéma, qui est celle de l'utilisation de la couleur, la technique au nord. Depuis, il y a certains cinéastes qui ont si bien su utiliser la couleur. Comme le cinéaste japonais Kira Kurosawa, lui, il a un pochon très particulier vis-à-vis de la couleur, à partir du moment où il a commencé à utiliser la couleur dans ses films, après un certain nombre de films, de réalisation de films noir et blanc. Comme vous vous êtes en train de le voir ici, il s'agit du film Han, Han, réalisé par Akira Kurosawa, et on voit que toutes les couleurs puissent. Ça, c'est une image du film, et Kurosawa est très penché sur l'utilisation de la couleur. D'ailleurs, il l'utilise très très bien, de telle sorte à fasciner au maximum le public. Dans un autre film, il va encore accentuer cet intérêt comme Dreams, dans Dreams. Dreams est un film en couleur, c'est l'un des derniers films de Akira Kurosawa avant de mourir, et il s'inspire un petit peu des tableaux de Van Gogh. Enfin, Franck Van Gogh a été connu pour la reproduction des espaces, au niveau de la peinture, l'utilisation aussi de la couleur, et justement, dans Dreams, Akira Kurosawa rend hommage à Van Gogh, d'ailleurs, qui a un personnage dans le film, joué par Martin Scorsese. Le célèbre cinéaste américain tient le rôle de Van Gogh dans le film Dreams. Bien que la couleur existe au moins depuis 1935. On va continuer jusqu'à aujourd'hui à faire des films noir et blancs, comme dans ce film de 1952, de « Très siffleur à trois fois » de Fred Zilman, que nous allons analyser à partir de vendredi prochain. Et il se trouve que les gens ne vont pas délaisser, pour plusieurs raisons, l'utilisation du noir et blanc en tant que technique, en tant que procédé. Comme dans ce film, qui date de 2011, il est réalisé par les frères Cohn, de « The Barber ». Le « Barber » est un film en noir et blanc, bien que les frères Cohn peuvent très bien utiliser la couleur. C'est par nostalgie, d'ailleurs, qu'ils reviennent un petit peu à l'utilisation et au procédé noir et blanc. Martin Scorseseur a su très, très bien utiliser aussi la couleur 1976 dans son film « Regine Bull ». Regine Bull, qui relate la vie de Jacques Lamontard, d'ailleurs personifiée par un hommeur de Niro, est pour lui un sujet historique et aurait plus de crédibilité vis-à-vis du public si on utilise le noir et blanc. Le film de Stanley Kramer en 1958, « La chaîne » est aussi un film qui utilise le noir et blanc. Bien que Stanley Kramer pouvait très bien se passer du noir et blanc et utiliser la couleur, qui était devenue très, très courante à partir des années 50, en 1958. Et pourtant, pour donner plus de tragédie, plus de drame à son film, il va utiliser la couleur. C'est un film pessimiste, c'est un film sur le racisme, comme ça devient un sujet d'actualité maintenant. Déjà, Stanley Kramer s'intéressait un petit peu à ce sujet, c'est un film à voir, on aura peut-être l'occasion de l'analyser un jour. Dans le film 1977, une leçon particulière d'Ettore Scola, le souci d'Ettore Scola était d'utiliser une couleur qui se trouve entre le noir et blanc et la poule. C'était une couleur pâle qu'elle avait utilisée justement pour essayer de reproduire un petit peu l'Italie durant l'occupation allemande. Et la leçon particulière, une journée particulière est un film qui a marqué l'histoire du cinéma italien, ne serait-ce que de ce côté technique. Comme dans le film d'ailleurs qui est assez récent qui a été tourné en partie au Maroc, Malena. Malena utilise des couleurs très très pâles juste pour rendre crédible une période. Comme vous êtes en train de le voir, Malena revient un petit peu sur le pouvoir de la mafia dans les années 30 et 40 et il fallait bien nuancer la couleur. Nuancer la couleur c'est une utilisation adéquate de l'épanolage qui est une opération très courante. D'ailleurs c'est une sorte aussi du trucage parce que les couleurs qu'on peut voir sur l'écran ne sont pas nécessairement les couleurs du tournage. Donc on est d'emblée dans un trucage. Un trucage au niveau de la couleur et c'est un trucage visuel. Voilà par la suite on a constaté qu'il y a une nouvelle technique avec le développement de la technologie on peut rendre les films noir et blanc en couleur. On peut les rendre en couleur comme vous êtes en train de voir avec Gilles Boul il y a une partie gauche noir et blanc c'est l'original et la partie gauche c'est le film colorisé. C'est une technique d'ailleurs qui n'a pas eu beaucoup de sympathisants beaucoup de soutien un peu partout dans le monde parce qu'il s'agit là d'un trafic il s'agit là de dénaturer la réalité surtout la réalité bien sûr et les couleurs mais comme le film d'origine a été tourné noir et blanc projeté déjà au public en noir et blanc le rendre couleur c'est une manière de dénaturer plutôt l'oeuvre. Le film Quai des Brunes qui date de 1938 a subi le même sort il existe actuellement plusieurs versions une version noir et blanc qui est l'original et par la suite d'ailleurs surtout les chaînes de télévision qui étaient prêtes même à financer la colorisation des films le film on peut se poser la question est-ce que c'est une technique adéquate est-ce que c'est une approche adéquate de coloriser un film comme Psychose Psycho le film de Hitchcock à gauche l'original à droite la copie colorisée et pourtant ce film est connu analysé à travers le monde dans les écoles du cinéma même en tant qu'oeuvre en noir et blanc comme dans ce film qui a été tourné en Maroc en 1962 et qui s'appelle 100 000 dollars au soleil il existe actuellement deux versions une version noir et blanc celle que vous êtes en train de voir mais aussi une version en couleur il s'agit d'une version colorisée est-ce que il vaut mieux voir la copie colorisée ou celle de noir et blanc le choix parfois se trouve au niveau du spectateur à lui de choisir qu'est-ce qu'il préfère comme procédé et on sait très très bien qu'il y a même des cinématographies qui jouent sur la couleur qui accentuent la couleur la plus en vue et la plus distinguée c'est enfin le cinéma le plus distingué c'est le cinéma indien le cinéma indien repose essentiellement sur la couleur une manière de fasciner le public et il arrive bien sûr à fasciner le public voilà donc nous avons fait un petit tour au niveau de l'utilisation de la couleur historiquement et dans son approche technique en attendant une prochaine leçon bonne journée et merci et merci Sous-titrage ST' 501